MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe. Ensuite, vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, premier des camps, c'est Vénus qui a de l'importance dans la mesure où elle rentre en gémeaux. Bon, alors le signe n'est pas très important pour vous Capricorne, c'est votre signe du travail, qui représente votre vie quotidienne, votre forme. Donc bon, c'est très possible que si vous souffrez de quelque part avec cette Vénus, et bien vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez peut-être trouver une médication qui va vous faire du bien, c'est très possible. Mais bon, il y a aussi une notion de sentiment avec Vénus en gémeaux, et il est possible que vous découvriez des sentiments pour quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que quelqu'un avec qui vous travaillez vous fasse de l'œil. Ça n'est pas du tout exclu, et vous resterez un peu de marbre, parce que c'est dans votre manière d'être. Mais bon, essayez quand même de creuser la question, parce qu'on ne sait jamais pourquoi ne pas essayer. On arrive toujours à quelque chose quand on fait des essais, des erreurs, on recommence, essais, erreurs, et puis un jour c'est plus l'erreur, c'est la réussite. MUSIQUE Deuxième décan du Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas terrible. Je vous explique pourquoi. Saturne est chez vous, vous le savez elle est revenue chez vous en marche arrière, donc elle est quand même un peu moins active que quand elle est en marche avant, et surtout donc elle s'oppose à Mars. Donc c'est pas quelque chose de vraiment facile à vivre, c'est surtout, vous allez le sentir à partir de mardi, mercredi, que tout d'un coup bon, il y a quelqu'un en face qui vous dit qu'il faut aller plus vite, et vous, vous avez votre rythme et votre rythme est ralenti avec Saturne. C'est vrai que vous pouvez être plus lent que d'habitude, prendre plus de temps pour faire les choses, ce qui n'est pas du tout condamnable en soi, mais vous avez face à vous quelqu'un qui est beaucoup plus pressé que vous et qui pourrait vous mettre un petit peu la pression, ce que vous aurez du mal à supporter parce que, avec Saturne dans votre décan, dépression, vous en avez beaucoup subi, et certainement il y a aussi un côté où vous êtes un petit peu moins motivé, ou alors bon ça peut être l'inverse aussi, parce que Saturne est la planète des ambitions, donc vous pouvez être un petit peu dévoré par l'ambition et avoir quelqu'un face à vous qui est en rivalité et qui essaye de vous mettre des pots de bananes, ça n'est pas à exclure comme interprétation. MUSIQUE Troisième décan, comme tous les autres vous avez très peu d'aspects, juste à partir de mardi il y a l'arrivée du soleil dans le troisième décan des Gémeaux, donc vous serez sous l'influence de ce soleil dans votre secteur du travail, qui vous donnera bien évidemment envie d'être le premier, le meilleur, le plus efficace, le plus productif aussi dans votre travail et bon il n'y a pas trop d'obstacles pour que vous y arriviez. Il y a Pluton dans votre décan, bon mais c'est une planète qui agit de manière invisible, donc je ne pense pas qu'elle freine du tout votre élan. Je pense même que vous êtes peut-être en train d'acquérir d'ailleurs plus de pouvoir dans votre travail, dans ce que vous faites, donc avec ce soleil en Gémeaux et bien vous vous ferez remarquer peut-être même de votre supérieur, et moi je pense que c'est quelque chose qui peut vous mettre sur la bonne voie dans votre travail. Et c'est important pour le Capricorne de sentir qu'il fait ce qu'il faut et ce qu'il doit faire, il y a un côté respect des consignes chez les Capricornes. MUSIQUE Dimanche et lundi devraient être de bonne journée puisque la Lune occupera votre secteur de voyage. Alors bon, tout ça on est dans le domaine du symbolique avec l'astrologie, donc voyage ça peut être tout simplement que vous avez envie de vous évader, vous avez envie de sortir de vos quatre murs, ou que vous êtes invité quelque part, il y a une notion de convivialité avec la Lune en Vierge dans votre secteur neuf, un secteur attribué au voyage et à tout ce qui est loin. Peut-être vous allez vous éloigner de chez vous tout simplement, ou trouver le moyen de prendre des distances avec votre situation actuelle, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous raconter une histoire, ou avoir une conversation avec vous qui vous changera les idées. En tout cas, ça vous fera du bien, ça c'est sûr. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 3210 aussi, et bien évidemment le site du Figaro TV magazine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501